Hi Matelot, ici Défroy pour le quatrième épisode de ce tutoriel pour réaliser une maison entièrement en bois sur Minecraft, une maison de bûcheron, on peut l'appeler comme ça. La dernière fois on avait donc fini le bâtiment lui-même et cette fois-ci on va s'attarder au jardin ainsi que à l'aménagement extérieur en général, la clôture, les arbres, les ateliers d'extérieur, etc. Donc petite visite de ce que l'on va faire, vous voyez que j'ai sur le modèle fait tout un ensemble d'arbres autour du bâtiment, histoire de rappeler le côté bois, puisque évidemment le bois ça vient des arbres. Et donc du coup j'ai voulu rappeler ça en mettant une espèce de semblant de forêt en fait, avec des arbres tout autour de la maison. Et ces arbres là font la clôture finalement, font la délimitation de la clôture qui rejoint d'arbre en arbre. Et ça fait la clôture de la maison, des troncs d'arbres cloués au sol avec un atelier en pénère et des routes en bois, elles aussi, tout en bois, partout. Donc pour faire un arbre, comme j'ai fait ici, là c'est relativement simple, c'est même extrêmement facile. Il suffit de faire un tronc un peu comme ça, en zigzag, qui soit relativement droit, sans l'être trop. Il faut éviter aussi d'aller, de faire un arbre qui soit trop grand, pour éviter que l'on ne puisse plus voir la maison. Par exemple, lorsqu'on est au sol ici comme ça, il faut quand même pouvoir toujours voir la tour, même au-delà des arbres. Et là, si vous faites un arbre trop grand, vous ne voyez plus la tour, et donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, à peu près ce niveau-là, c'est assez correct, c'est-à-dire à peu près au niveau des 3 étages de la maison, pour la taille des arbres. Vous pouvez en faire de différentes façons. Là, je vais commencer par une sorte d'arbre comme j'ai fait là-bas, c'est-à-dire assez large sur la base, à peu près à 4 ou 5 blocs de hauteur. Et qui s'affine de plus en plus, plus on monte sur l'arbre. Voilà, donc c'est relativement simple, c'est comme ça qu'on le fait. Hop, vous voyez, il suffit de poser des blocs de feuilles sur le tronc, tout simplement. C'est quand même très facile. Il y a d'autres sortes d'arbres à refaire sur Minecraft, mais ça ne sera pas le contenu de cette vidéo. Hop, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire là-dessus, et que je ferai une vidéo. Ok, me revoilà. Donc j'ai fini de mettre les arbres en place, et maintenant, entre les arbres, on va pouvoir mettre les clôtures, qui vont être en bois brut de spruce, les bois de je ne sais plus quoi. Je ne sais pas ce que c'est le spruce. Hop, on va utiliser aussi les demi-blocs de bois de chêne normaux, et les plaques de pression, hop, en bois classique. Hop, on va faire une barrière d'entrée, hop, comme ça. On va mettre des piliers, en fait, entre les arbres, de deux blocs comme ça, de haut, de bois comme ça. Hop, on va en mettre quelques-uns, environ deux là, vu l'écartement des arbres. J'ai mis plus d'arbres que pour mon modèle. Bon, c'est une chose, vous pouvez vraiment en mettre autant que vous voulez, ça, il n'y a pas de particularité. Ici, on va mettre une entrée aussi, donc on va séparer un petit peu plus les poteaux. Hop, 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 bref, je ne vais pas vous faire tout le tour. Je vais vous montrer une entrée et une clôture normale entre les deux arbres, et ça va le faire. Alors, donc, j'ai mis les clôtures à partir de, enfin, j'ai fait ce pattern-là pour les clôtures. C'est-à-dire, je relie l'arbre à partir de deux rangées de demi-blocs, donc on ne peut pas passer, on ne peut pas sauter par-dessus. Et, hop, une plaque de pression au-dessus du truc, au-dessus du pilier, et puis c'est tout. En fait, voilà, c'est une clôture très simple, mais qui est très thématique, je trouve, par rapport à la maison. Hop, et je laisse ça comme ça, ouvert. Du coup, je vais plutôt mettre l'entrée ici, et je vais boucher entre les deux. Hop, hop, donc évidemment, des fois, il y a des virages, il y en a même beaucoup, mais ce n'est pas extrêmement gênant. Hop, on va mettre l'entrée ici, comme ça. Et, ici, par exemple, hop, deux piliers. Hop, hop, et entre les deux, ici, comme ça. Hop, hop, ah oui, alors moi, je ne suis pas au bon niveau. Ok, hop, et hop. Ok, donc c'est comme ça, plus les plaques de pression, et puis voilà. Et puis, je vais faire tout le tour, comme ça, de la maison. Je vous reprends tout de suite. Et me revoilà. Donc, cette fois-ci, on va commencer à mettre en place les chemins qui vont être mis sur le terrain. Donc, on va mettre une entre les différents trous, ici, comme ça. Hop, je vais mettre un petit peu de trucs. On va mettre les chemins en bloc de planche très foncé, le Darkwood. Si je le retrouve, c'est un truc comme ça. Les planches, elles sont où ? Le Darkwood, il est où, le Darkwood ? Il est là. Ok, donc, je vais faire un truc comme ça. Hop, hop. Donc, évidemment, le pack de texture n'est pas à jour. Pour cette texture-là, en particulier. Et on va compléter les trous, ici, comme ça, avec des plaques de pression. Histoire de, voilà, d'en mettre quelques-unes, de faire du contraste. Ça fait joli. Hop, on peut même mettre une devant la porte. Comme cela. On va faire aussi deux, trois petites astuces au niveau du jardin que j'ai trouvé d'assez sympathiques. On va prendre des bûches normales ou normaux. Hop, on prend des rails. Hop, donc ça, les rails, c'est vraiment le seul truc qui ne sera pas entièrement en bois dans la construction. Mais bon, on va mettre un tas, comme ça, deux bûches de troncs d'arbres mises sur le sol. Hop, alors, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à leur orientation. L'orientation des bûches. Hop, comme ceci. Hop, hop. Hop. Euh, hop. Hop. Et, une petite dernière. Hop, en évitant de les mettre toutes de la même longueur à chaque fois, hein. Parce que sinon, ça le fait moyen. Hop, on met, hop, des rails comme ça, des rails accélérateurs, activiteur rails, sur chaque côté du truc, du tas de bois. Hop, comme ça, espacé de un bloc à chaque fois. Et on met des rails par-dessus. Et vous voyez que ça fait un effet de corde, en fait, qui serait posé sur le tas de bois. Donc, c'est assez connu. Mais, voilà, j'ai voulu le reprendre ici. Il y a une variante, hein, que j'ai trouvée, avec, euh, d'un côté, des, euh, des, euh, bah, la même chose que ça, en fait. Sauf que, d'un côté du truc, il y aurait, hop, des, euh, des barrières pour soutenir à la place de, euh, euh, de rails. Et donc, du coup, il y aurait un mur de bois ici, comme ça. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu les deux trucs que j'ai trouvés pour l'état de bois, qui sont, ma foi, assez sympathiques. On va finir, hop, de mettre en place les, euh, les chemins, hein, pour aller, euh, hop, vers les sorties du terrain. Hop, tout en bois et en plaques de pression, en bois, du coup. Hop, et donc, voilà, c'est pour ça aussi, je vous disais, le Darkwood, euh, qui fait un petit peu effet bois, euh, sur lequel il y aurait de la terre, hein. C'est pour ça que j'ai mis le Darkwood ici aussi, au niveau du pied du bâtiment. Hop. On en met un petit peu comme ça. Alors, c'est parce que ça reste dans un ton très naturel, finalement. Il faut que les jardins, euh, soient en cohérence avec le bâtiment et avec, euh, la clôture. La clôture est très végétalisée, avec du bois partout, la maison, pareil. Donc, du coup, ça fait un aspect très naturel. Et c'est pour ça que mettre des, euh, chemins tout droits, ça correspondrait pas forcément. Et, hop, c'est pour ça qu'il faut les mettre un peu en zigzag et de manière un petit peu random, comme ça. Hop, alors, il y a une sortie par là-bas aussi, je vais faire le tour tant qu'à faire. Sans oublier de rejoindre, hop, les, euh, les, euh, les, les, les portes à l'arrière du bâtiment. Hop. Comme ceci. Donc, je fais ça rapidement et après, on pourra vraiment finir, euh, la construction par, euh, un atelier de plein air. Un atelier en plein air, en fait, tout simplement. C'est parce que, voilà, techniquement, les bûcherons, ils bossent en plein air, évidemment. Donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit atelier pour, euh, pour que ça soit, euh, un peu cohérent. Même si c'est pas forcément, euh, réaliste. Ça paraît cohérent dans Minecraft et c'est à peu près tout ce qu'on demande. Donc, on va faire ça tout de suite. Maintenant qu'on a mis les, euh, ah, les, comment ? Ça s'appelle les, euh, les chemins en place. Ah, il pleut. Hop. Eu, a, zheur, clouard. Comme d'hab. Euh, donc, du coup, on va faire l'atelier ici, là, là où il y a de la place. Donc, on va faire un parterre de, euh, un, deux, trois, quatre, cinq de large sur un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept de long, tout simplement. Hop. On va faire un truc comme ça. Et on va boucher deux bois blancs, puisque, voilà, ça donne un contraste avec le reste. Puis, voilà, ça fait un petit atelier propre. On va, hop, poser des, fins, des, euh, des barrières qui vont faire, en fait, piliers. Hop. Si j'arrive à les mettre où je veux, à l'extrémité, aux extrémités plutôt. On va en faire des trucs comme ça. On va utiliser les, euh, les demi-blocs de, euh, de Darkwood. Si je les retrouve, dessinément, ici. Alors, les portes, évidemment, en bois aussi, hein, histoire de rester thématique. Euh, je sais pas si je les fais déborder. Ouais, on va les faire déborder tant qu'à faire. De un bloc. Hop, hop, comme ça. Donc, il y a un bloc de décalage entre les deux niveaux, ici, comme ça. Et comme ce sont des demi-blocs, eh bien, il nous faut, euh, compter là-dessus, aussi. Donc, on va faire un truc comme ça. Deux. Hop, et trois, ici. Donc, on va faire un truc de trois au milieu. Et de deux sur les extrémités. Ou alors de, euh, de trois au milieu. Et on va rajouter, hop, un truc à chaque bout, comme ça. C'est peut-être plus judicieux. Comme ça, on a trois, trois et trois au niveau de la, euh, des demi-blocs. De la longueur de chaque demi-bloc. De la longueur de chaque pan de demi-bloc, plutôt. Hop, ici, comme ça. Vous voyez. Donc, on commence avec un truc comme ça. On va faire des étagères en escalier. Puisque, voilà, c'est un ételier, un atelier. Donc, on va, hop, poser des trucs comme ça. Hop. Histoire de donner un truc un peu pré-propre. Hop. 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 Ok. Et en plein milieu, on a la place pour mettre un petit tapis, finalement. Euh... Je viens de nous remarquer qu'il n'y a que trois blocs d'écart entre les deux. Alors que normalement, il devrait y en avoir quatre. En fait, c'est six blocs de large qu'il faut. Hop. Hop. Je décale juste de un bloc. Ça ne va pas être très long. Hop. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Hop. 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 Ok. Bon. Donc, voilà. Donc, on va mettre un petit tapis au milieu, vu que vous voyez qu'on a deux trucs de large, comme ça. On va prendre un petit tapis de 2 sur 6. On va prendre les planches de bois normales. Hop. Et on va faire un truc comme ça, par exemple. Ou comme ça, carrément. Et des demi-blocs, enfin, des blocs de pression, histoire de fignoler le tapis, de mettre un petit peu de relief dans un tapis tout en bois. Donc, au niveau, ici, là, ça va être vraiment le, 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 comment ça s'appelle ça ? L'étagère principale. Mais avant ça, je vais utiliser les demi-blocs de bois normaux, normal, normaux, normal, pour, euh... Euh... Non, je vais pas utiliser les blocs de bois normaux, ça va faire un contraste trop, trop, trop bourrin. Je vais utiliser les blocs de bois foncés, mais pas du darkwood, juste de bois foncés. Et je vais en disposer un petit peu, hop, n'importe où, comme ça, dans le toit, histoire que ça fasse un petit peu naturel, finalement. Hop. 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 Comme ça, je les mets un peu n'importe où. Hop. Et, euh... Et normalement, ça devrait passer, euh... De manière, euh... Plutôt sympathique. Je pense. Faut vraiment les disperser de manière naturelle, histoire que ça fasse naturel, hein, tout simplement. De manière complètement random. Hop. Ok, donc là, il y en a pas mal. J'en vais peut-être ajouter un ou deux. Voilà. Donc, ça nous fait un toit, euh... Assez sympathique. Pour l'étagère, du coup, je vais utiliser des coffres, des coffres, donc en bois, hein, qui sont complètement en bois, des crafting tables et des planches de demi-bloc de bois et d'escalier en bois. Tout simplement. Hop. Et je vais, alors, poser mes doubles coffres, ici, comme ça, et comme ça. Devant le tapis, hein, c'est pareil. La limite, euh... Hop. Voilà. Si ça vous gêne, on l'enlève. Hop. Comme ça. Donc, des tables de craft, il y en a beaucoup, vous allez me dire. Mais bon, c'est aussi pour le style, hein, surtout. Hop. Des escaliers à l'envers sur les côtés. Hop. Et, euh... Des escaliers à l'envers encore au-dessus. Comme ça. Histoire de faire une étagère encore au-dessus, hein, une fosse étagère, finalement. D'utiliser les demi-blocks de bois. Hop. De planches de bois. Et de faire le raccord, ici, comme ça. Et ça vous fait une espèce d'étagère, en fait. Une étagère et un atelier qui sert pas forcément à grand-chose. Juste un coffre et une table de craft. Ça serait aussi utile poser n'importe où sur la prairie. Mais là, ça fait vraiment quelque chose de travailler. Et puis, voilà. Je trouve ça assez sympathique. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de poser un pot de végétation, des fleurs, et tout ça. Donc, on va tout simplement utiliser la bonne mille. Ça, c'est le truc classique. Et on va pas le foutre, par contre, partout, n'importe où. On va vraiment les utiliser sur les bordures autour de la clôture du bâtiment. Et autour du bâtiment lui-même. Hop. Alors. C'est-à-dire, ici, là. Ok. Hop. Tout le long de la bordure. Faut pas en mettre trop trop. Hop. Ah, j'ai des gros coups de lag. Ok. Donc, hop. J'en mets un petit peu ici aussi. Alors, il y a aussi des trucs, quand on clique deux fois sur une herbe, comme ça, ça vous fait une herbe de 2 de hauteur. Et ça, je l'avais pas... Euh... Je l'ai découvert en le faisant, en fait. J'avais pas vu ça avec les nouveautés de la 1.7. Alors, j'imagine que vous, vous devez le savoir. Mais bon. Je vais les mettre autour de la clôture, surtout des trucs comme ça. Hop. C'est-à-dire avec plein de... Plein de doubles... Des herbes de 2 de haut. Hop. Dont la texture est toujours pas à jour sur mon pack, d'ailleurs. Hop. Comme ça. Comme ça, on va pas en mettre trop non plus. Et une dans le coin, ici. Pouf. Voilà. Et voilà. Bah, c'est fini pour notre... Pour notre petite maison de bûcheron sur Minecraft. J'espère que ce style vous aura plu. Sur ce, moi, je vous laisse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. On se retrouvera plus tard pour un autre tutoriel sur les arbres. Comme je vous avais dit, j'en ferai un. Peut-être pas tout de suite, tout de suite. Mais j'en ferai un. Sur ce, moi, je finis mon petit tour de la maison. Je ne ferai pas l'intérieur parce que je suis très mauvais, moi-même, en décoration d'intérieur. Et donc, du coup, je peux pas faire mieux que ce que vous connaissez déjà, très probablement. Sur ce, je vous laisse. Très bon jeu à tous. Bon ben, matelot. Et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada